Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo tuto make up, un maquillage printanier, oui le printemps c'est pour bientôt donc je me suis dit que j'allais faire une série de maquillage que j'aime beaucoup porter donc ça va être un nude eyes plus un movie pink bold lips avec des nouveaux rouges à lèvres pour ce printemps été, j'espère que la vidéo va vous plaire si c'est le cas n'oubliez pas de la liker ou de vous abonner c'est pas la chose de faite, je vous remercie d'avoir suivi, de me suivre et en attendant pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et restez belles et c'est parti pour le tuto et avant tout j'applique mon baume ios pour hydrater mes lèvres, ma peau est propre, nettoyée, hydratée et là je vais appliquer mon shine fixe de chez nie plus fab pour matifier ma zone T et le reste de mon visage, je pars toujours du centre du visage vers l'extérieur pour terminer je vais appliquer le soft ocre de chez mac sur toute ma paupière mobile pour faire tenir mon fard et éviter les plis au niveau de ma paupière pour mon arcade sourcilière je vais appliquer un fard de chez mac, c'est le arena que j'aime beaucoup que je vais appliquer avec un pinceau de chez gotools et ensuite je vais prendre mon trio fard incandescent de chez ivrocher, je vais appliquer à l'aide du pinceau E40 le fard bronze en couleur de transition et ensuite avec le 227 de chez zoiva je vais appliquer le fard chocolaté dans le coin externe de mon oeil et on estompe, on estompe, on estompe retour à ma palette avec un pinceau de chez real techniques je vais appliquer le fard plus clair sur toute ma paupière mobile les fards ne sont pas assez pigmentés donc je m'y reprends à plusieurs reprises pour apporter l'intensité souhaitée voilà je réapplique les fards qui se sont estompés à l'application le fard du coin externe de l'oeil et ma couleur de transition passons ensuite à l'étape eyeliner je vais appliquer mon eyeliner de chez NYC et je réajuste le trait de mon oeil gauche j'applique ensuite mon crayon noir de chez Essence I Love Rock dans ma maqueuse je vais appliquer ensuite au radicil de la paupière inférieure un col brun de chez Fission Formula je reprends de nouveau mon fard chocolat de ma palette que je vais appliquer au radicil de ma paupière inférieure avec le 280 de chez Delium tout en estompant je passe ensuite au color switch et je vais réappliquer la couleur rose juste par dessus une fois terminé je reviens avec le fard arena que je vais appliquer dans le coin interne de mon oeil pour apporter un peu plus de lumière et je vais appliquer ensuite une ou deux couches de mon mascara de chez Lancome le grandiose on passe ensuite au teint avec le True Match de chez L'Oréal en teinte W8 que je vais appliquer avec le Miracle Sponge de chez Real Techniques mon éponge est déjà humidifiée mais je vais rajouter du fixe plus pour un fini flawless c'est parti On passe ensuite à l'étape anti-cerne avec le Proconcil de chez Elegirl en teinte Toffee. J'humidifie de nouveau mon éponge avec le Fixe Plus pour appliquer mon anti-cerne. Et toujours avec mon éponge, je vais sceller mon anti-cerne avec ma poudre translucide de chez Laura Mercier. Je scelle ensuite le reste de mon visage avec la poudre de chez Make Up For Ever. On passe au contouring avec le Terracotta de chez Guerlain en teinte numéro 3. Avec un parfum lieu de chez Elegirl, je n'oublie pas de faire le contouring de mon nez. On passe ensuite à l'étape highlighter avec le Gold Deposit 2 chez MAC. Je vous avoue d'ailleurs que je déteste le nouveau packaging. J'ai toujours du mal à ouvrir et ça m'énerve. Et comme j'ai eu la main lourde au niveau de la lighter au niveau de mon nez, je vais estomper avec l'éponge de chez Real Techniques. On passe ensuite au blush avec un de chez Mimimi, c'est la teinte Coral. C'est un de mes préférés, je pense que vous l'avez certainement vu et revu sur ma chaîne. J'adore ce blush. On estompe le tout avec un gros pinceau poudre et je vais ensuite appliquer mon Fix Plus pour fixer le tout. Voilà ce que donne le make-up au niveau de mes yeux, c'est assez nude et simple. On va passer maintenant aux lèvres. Je vais appliquer en contour un Lip Liner de chez P2 en teinte Fuchsia. Ensuite, je vais appliquer le Burm Esquise Saint-Euchemac. C'est de l'édition limitée Baba One, ça a un fini de mat et il est juste magnifique. J'applique de nouveau le Lip Liner pour apporter de l'intensité à mon dégradé. Et voici pour le look final, un Eyes Nudes Movie Pinky Bold Lips. C'est un look que j'aime beaucoup porter, assez neutre au niveau des yeux et plus accentué au niveau des lèvres.